Dans cette vidéo, je vais vous parler de l'arbre dans le registre fossile. Mais au fait, comment les retrouve-t-on ? Les arbres, comme les animaux, peuvent se fossiliser. Ils subissent ce qu'on appelle un processus de fossilisation. Il faut bien garder en tête que ce processus est quelque chose d'exceptionnel. En effet, chez les plantes comme chez les animaux, la matière organique est peu à peu recyclée en plus petites molécules d'eau, de CO2, de méthane ou d'ammoniaque. Chez les plantes, il existe de nombreux micro-organismes spécialisés dans la dégradation du bois et des autres tissus végétaux. Mais heureusement pour nous, paléobotanistes, quelques débris végétaux échappent parfois à ce processus de dégradation et on obtient des fossiles, de racines, de troncs, de feuilles, d'appareils reproducteurs, de spores ou de grains de pollen. Évidemment, plus ces organes sont durs et les molécules organiques qui les composent résistants, meilleure sera leur préservation. Quand on pense aux arbres, on pense au bois. Un des types de fossilisation qui concerne le bois est la pétrification. La pétrification, c'est l'infiltration de solutions saturées en minéraux à travers l'organe, dans les espaces entre les cellules, mais également dans les parois des cellules. La matière organique est peu à peu remplacée par des éléments minéraux et on obtient un réplica du spécimen original jusqu'au niveau cellulaire. Ce processus est quelque chose qui peut être plus ou moins rapide, qui peut durer quelques années seulement, en fonction de la saturation de l'eau en minéraux. Et on obtient des bois calcifiés, quand la matière organique est remplacée par des ions carbonates, des bois phosphatisés, quand c'est l'ion phosphate, des bois féruginisés, des bois pyritisés, silicifiés, quand c'est respectivement du fer, du soufre ou de la silice. Le bois peut être aussi conservé sous forme de lignite, qui est une forme de carbonification incomplète, qui aboutit à la formation du charbon dans des sédiments riches en matière organique. Les tout premiers arbres décrits sont les calamophytons, qui ont été décrits dans la localité allemande de Lindlar. En bas de l'écran, vous voyez une frise chronologique qui va vous permettre de vous repérer. Ces calamophytons ont été décrits dans des sédiments du Dévonien moyen il y a 390 millions d'années. Ces arbres, vous les voyez reconstitués ici. Et quand on les observe comme ça, on a l'impression qu'ils sont de très grande taille et qu'ils mesurent plusieurs mètres de haut. Par contre, si on se concentre sur l'échelle qui est juste à côté d'eux, on se rend compte que finalement, ils ne sont pas très grands. Ils mesurent 1 à 2 mètres de haut seulement. Ce qui est très loin des critères de botanique actuels pour définir un arbre. En général, la hauteur retenue est en 7 mètres de haut. Mais il faut maintenant les comparer avec la végétation qui les a précédés. Je vous ai dit qu'ils ont été décrits à partir de sédiments du Dévonien moyen. Le Dévonien, c'est une période du Paléozoïque, l'ère primaire, qui commence il y a 541 millions d'années. L'âge de la Terre est évidemment beaucoup plus ancien, puisqu'on parle de 4,6 milliards d'années. Et pendant très longtemps, la vie ne s'est développée qu'en milieu aquatique. Il a fallu attendre l'Ordovicien moyen, vers 475 millions d'années, pour voir la colonisation du milieu continental par les plantes terrestres. Ces plantes étaient proches des mousses et des hépatiques actuelles, et donc des organismes de petites talques. Voilà pourquoi le Calamophyton est un véritable géant. Au Dévonien, de nombreux groupes acquièrent une structure arborescente. Les Calamophytons font partie d'un groupe proche des fougères actuels. Ils montrent un tronc sans bois, ou presque, avec un système vasculaire fragmenté. Leur architecture est très simple. Un tronc principal, terminé par une couronne de branches très ramifiée, qui faisait la fausse autosynthèse et qui était caduque. On va également trouver des arbres dans le groupe des Lycophytes. Les Lycophytes, vous les connaissez peut-être. Actuellement, ce sont les Célaginelles, les Isoètes ou les Lycopodes. Ce sont de petites plantes actuelles, qui mesurent quelques dizaines de centimètres de haut maximum. Mais au Dévonien et au Carbonifère, ce groupe a pu produire des plantes de très grande taille, et notamment ce lépidodendron qui apparaît ici, qui pouvait mesurer jusqu'à 40 mètres de haut. Son tronc était composé d'un anneau de bois très fin, situé plutôt à l'intérieur du tronc, et par-dessus, on avait une épaisse couche de tissus corticaux qui maintenait la structure dressée. Son tronc était couvert de cicatrices en forme de losanges, qui sont les restes des feuilles qui sont tombées, et son houppier avait une architecture assez particulière, avec une forme en éventail, qui était formée grâce à des divisions dicotome-isotome, qui produisent des branches toujours de la même taille. Enfin, on va retrouver des arbres chez le groupe des lignophytes, qu'on connaît actuellement parce que c'est le groupe dans lequel on va avoir tous les arbres modernes. Et au Dévonien, l'arbre emblématique, c'est l'archéoptéris, qui va former de grandes forêts à la fin du Dévonien. Cet archéoptéris, il va montrer un tronc et une architecture très proches des conifères modernes, mais des feuilles et un mode de reproduction plus proche de celui des fougères. L'acquisition d'une structure arborescente au Dévonien va de pair avec la mise en place de plus en plus de feuilles, l'organe dédié à la fixation du carbone et à l'évapotranspiration, mais aussi va de pair avec l'augmentation du volume des systèmes racinaires. Tous ces organes, feuilles et racines, vont profondément transformer le milieu et bouleverser les grands cycles bio-géochimiques. D'abord, énormément d'eau est libérée dans l'atmosphère via l'évapotranspiration. Ensuite, du CO2 est fixé en très grande quantité dans la matière organique et piégé dans le bois et les sols. On va aussi également avoir une stabilisation des couches superficielles du sol qui contiennent le carbone. Également, on va avoir une augmentation de la rétention d'eau dans les sols et finalement une érosion chimique des roches sous-jacentes qui va conduire par différents processus chimiques à également une baisse du CO2 atmosphérique. À la fin du paléozoïque, à la limite entre le Permien et Trias, on assiste à la plus grande crise d'extinction des espèces. Cette crise a été enregistrée en milieu marin. Pour le milieu continental, c'est un peu plus débattu, mais on sait qu'il y a eu des dépérissements forestiers, au moins localement. En tout cas, le remplacement de la végétation entre l'ère primaire, le paléozoïque, et l'ère secondaire, le mésozoïque, avait commencé avant. À la limite entre le Carbonifère et le Permien, on a eu une aridification qui a eu tendance à sélectionner des plantes qui étaient déjà présentes dans le milieu et qui se reproduisaient avec des ovules et des grains de pollen qui ne nécessitent pas d'eau atmosphérique pour leur reproduction et qui avaient aussi des feuilles de plus petite taille. Au début du mésozoïque, au Trias et au Jurassique, on va donc avoir les conifères, les gynchophytes et les cicadophytes qui vont dominer les écosystèmes. Au milieu du mésozoïque, un nouveau groupe apparaît, les angiospermes ou plantes à fleurs. Les angiospermes vont subir une radiation explosive et vont voir leur nombre d'espèces augmenter de façon exponentielle, pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'elles présentent des systèmes de reproduction variés qui font intervenir les insectes ou d'autres animaux. Également parce qu'elles montrent de nouveaux systèmes de défense chimique et une tolérance accrue face au stress climatique. Leur feuillage est aussi adaptable aux conditions de milieu changeante et leur nervation extrêmement dense. Tout cela leur a donné des avantages concurrentiels face aux conifères et ça va peu à peu provoquer leur déclin. Au Crétacé moyen, les angiospermes colonisent l'ensemble des strates de végétation, et donc la strate arborescente, et on va assister à une complexification et une diversification des modèles architecturaux. On va également observer une généralisation de la réitération sous toutes ses formes et modalités. Aujourd'hui, la plupart des espèces d'arbres sont des angiospermes. Une étude récente a montré que parmi les 300 000 espèces d'angiospermes, environ 60 000 sont des arbres. Sous-titrage Société Radio-Canada